Sébastien, l'amour est dans le pré, Léa pour la première fois à leur rupture. Lundi 7 novembre 2022, les téléspectateurs de MC découvraient la première partie du bilan très attendu de la 17e saison de l'amour est dans le pré. Les habitués du programme ont ainsi pu découvrir que Thierry et Sylvia n'avaient finalement pas donné suite aux quelques jours passés à la ferme ensemble. Cependant, l'agriculteur a pris contact avec une femme qui lui avait écrit après les débuts de la diffusion de l'émission et pour lui, il s'agirait bien d'une idylle naissante. Du côté d'Alain, la passion n'a pas germé avec son prétendant qui s'appelait lui aussi Alain. Jean-Paul est sorti tout aussi bredouille de cette expérience. En effet, le Georges Clonny de cette saison n'a pas vu durer son histoire avec Davy. À qui il avait pourtant déclaré sa flamme ? L'agriculteur aurait-il du mal à faire de la place dans son emploi du temps pour une femme ? Emmanuel Sa fille qui avait abandonné l'aventure après la lecture des lettres, en est certaine. De son côté, Sébastien a créé la surprise. Le beau corps s'avait en effet craqué sur Léa. Après avoir demandé à Perrine de quitter la ferme quelques jours avant la fin des tournages. Si la jeune femme plutôt réservée et l'agriculteur semblait très complice, le retour à la vie normale ne semble pas les avoir aidés. Point. J'ai décidé de ne pas aller en Alsace. Je l'ai appelée et je lui ai dit, je ne vais pas venir en Alsace. Ça ne va pas le faire. Je n'ai pas ce feeling qui va me dire qu'on va aller plus loin. J'ai essayé d'être le plus honnête possible, a-t-il annoncé, face à une Karine le marchand stupéfaite. Des confidences télévisuelles qui ont poussé Léa à livrer sa version de cette rupture. C'était une réelle aventure pour moi, sortir de ma zone de confort, mettre de côté ma pudeur. Gérer ma sensibilité, mon caractère, le speed dating, la semaine à la ferme. Les interviews, les caméras, le montage, les réseaux, j'en passe. Et pour finir. Ce bilan que j'attendais tant. A chacun sa version de l'histoire et sa conscience. Maintenant que chacun vive la vie qu'il mérite. En ce qui me concerne, je suis en paix. A-t-elle confié sur Instagram, comme le relatent Télé Loisirs. Si elle assure être apaisée, elle n'en estime pas moins que cette aventure a été pour elle un désastre à tous points de vue. J'en ai beaucoup appris sur moi-même et l'être humain, je suis blindée et plus forte. A-t-elle assuré ? Une conclusion bien moins rose que celle de Sébastien, qui a depuis trouvé l'amour dans les bras d'une certaine Charlène.